... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à Perspective. Je suis votre animateur, Francis Denis. Cette fête semaine au Vatican, le pape François présidait la récitation de l'Angélus Place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a offert un commentaire à l'évangile de ce dimanche en soulignant l'importance d'exercer ses responsabilités avec sagesse en évitant le commérage. Puisque chaque arbre, a affirmé le pape, se reconnaît à son fruit, celui qui est bon fait sortir de son cœur et de sa bouche le bien et qui est méchant en extrait le mal en pratiquant l'exercice le plus délétère, les commérages. Écoutons un extrait. Jésus nous rappelle ainsi l'attention de ceux qui ont la responsabilité éducative et de direction. les pasteurs d'âme, les autorités publiques, les législateurs, les professeurs, les parents. Et ils les exhortent à être conscients de leur rôle délicat pour toujours discerner le juste chemin sur lequel ils conduisent chacun. Cet enseignement se trouve surtout dans le discours de la montagne en nous indiquant l'attitude de la douceur et de la miséricorde pour être des personnes sincères, humbles et justes, à ne pas être présomptueux et hypocrites. Combien est-il plus facile de découvrir, de condamner les défauts et les péchés des autres sans réussir à voir les siens avec autant de lucidité ? Nous, très souvent, nous cachons nos défauts. Nous oublions de regarder ce que nous faisons, mais nous regardons trop souvent les défauts des autres. La tentation est d'être indulgent avec soi-même et nous risquons d'être durs et de condamner les autres. Et posons-nous cette question. Est-ce que je parle mal des autres ? Est-ce que je cherche à salir les autres ? Pour moi, il est plus facile de voir les péchés des autres que les miens. Cherchons à nous corriger un petit peu. Cela nous fera du bien. Invoquons le soutien et l'intercession de Marie pour suivre le Seigneur sur ce chemin. Hier après-midi, le pape François s'est rendu en banlieue nord de Rome pour célébrer la messe en l'église San Crispino da Viterbo. Les membres de cette communauté paroissiale ont donc pu accueillir l'évêque de Rome et célébrer la messe dominicale en sa compagnie. Après une rencontre fraternelle avec les enfants et adolescents du catéchisme et plusieurs groupes paroissiaux, où plusieurs ont pu poser des questions au pape, le souverain pontife s'est rendu dans l'église pour y célébrer la messe. Dans son homénie, le pape a exhorté les fidèles à renoncer aux attitudes hypocrites pour se mettre sur le chemin de la conversion au Christ. La langue, a affirmé le pape, a le pouvoir de détruire comme une bombe atomique et pour y faire face, nous pouvons avoir recours à deux remèdes. La prière et se mordre la langue, terminant ainsi sous une pointe d'humour cette invitation à prendre au sérieux ce temps du carême. Ce matin au Vatican, le pape recevait en audience les historiens et l'ensemble du personnel travaillant aux archives secrètes du Vatican. C'est donc dans un discours très attendu que le souverain pontife a annoncé sa décision que le 2 mars 2020 seront ouvertes les archives entourant le pontificat de Pidouze 81 ans après l'élection d'Eugenio Pacelli en 1939. Après les avoir remerciés pour leur travail monacal, le Saint-Père a souligné le contexte dans lequel a dû évoluer Pidouze, qui fut l'un des plus sombres du 20e siècle, puisque se déroulait la Deuxième Guerre mondiale. L'Église, a affirmé le pape, n'a pas peur de l'histoire. Au contraire, l'Église aime l'histoire et veut y participer encore davantage. Une juste lecture historique saura mettre en lumière tant les moments d'exaltation que les difficultés propres au pontificat du pape Pacelli. Cette ouverture au travail scientifique permettra donc, espère le pape, de réévaluer et de mettre dans sa juste lumière toutes ses qualités polyhédriques, pastorales avant tout, mais aussi théologiques, ascétiques et diplomatiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres et revenez-nous demain pour une autre édition de Perspective. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada